Il y a parfois cette tendance, une fois que vous êtes hospitalisé, à vous en remettre à une équipe. Et le soin, je me dis guillemets, pourrait devenir un peu plus passif, si on peut le dire comme ça. Alors que quand on intervient à domicile, par exemple, on utilise au plus près les ressources, je dirais, de la famille, des proches, parfois le voisinage, le médecin traitant. Ça permet à la personne vraiment de continuer à être acteur, acteur de son soin. Pourquoi il y a autant de dépressions maintenant, ça serait quand même, ça c'est un symptôme, c'est quoi la cause ? Où vient ce mal-être ? Et ça, du coup, il faut repenser un peu profondément comment on vit ensemble, comment la société crée du bien-être. Après, c'est un sale mot, parce que créer du bien-être, on dirait une pub d'Yves Rocher, tu vois. Du coup, il faut peut-être se reposer la question de c'est quoi véritablement le bien-être, où sont nos liens sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada